Et après 50 km de course, je rallume la GoPro parce que j'ai eu raison. Ça veut dire qu'il va falloir serrer les fesses très très fort. Il nous reste encore un tour à parcourir après quand on passera la ligne. Donc c'est-à-dire qu'il reste deux fois à monter ce mur. On sait tous que du coup on joue une deuxième place et on sait tous que on veut faire cette deuxième place. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour de toutes nouvelles vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Hoshay sur Vendée, une course en 2-3J. Avec un circuit très compliqué et surtout très sélectif, vous allez voir que cette course va être très dure. Mais je vais encore une fois faire un super résultat. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir un peu comment ça s'est passé pour moi. Mais vous allez voir que j'ai très très bien couru encore une fois aujourd'hui. Il faut savoir que là, je revenais tout juste de mes vacances dans le sud. Donc si vous avez suivi un peu les dernières vidéos, j'ai fait une course dans le sud de la France. J'ai d'ailleurs fait un podium, je vous laisse aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc là en fait, la veille j'avais fait 10 heures de voiture pour entrer à Nantes chez moi. Donc je n'avais pas spécialement des très très bonnes jambes en début de course. Et dans la tête aussi, je me disais, bon, je sais que j'ai fait 10 heures de voiture hier, ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimal avant une course. Mais je suis surmotivé pour faire un bon résultat. Et vous savez qu'avec la tête, on peut faire beaucoup de choses. Je l'ai démontré la semaine dernière où je fais un podium. Aujourd'hui, cette course a une petite particularité, c'est que c'est le support du championnat départemental de la Vendée. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux courses dans la course. Il y aura la course pour la victoire normale, mais aussi la course pour le championnat départemental pour tous les Vendéens, que je ne fais pas partie. Donc ça veut dire que les Vendéens vont peut-être se regarder un petit peu plus afin de faire une bonne place pour leur championnat départemental deuxième catégorie et troisième catégorie. C'est-à-dire qu'il y a quasi trois courses dans la course. Autant vous dire que ça va permettre d'animer encore plus cette fameuse course. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faisait vraiment très chaud ce jour-là. J'ai pris beaucoup de bidons et le circuit était vraiment très dur. D'ailleurs, là, on est dans la première côte du circuit. C'était un faux plat qui faisait plutôt mal parce que le vent était très défavorable. Il venait de la droite. Et autant vous dire que là, durant la course, j'étais fortement à bloc assez régulièrement. Puis on piquait sur la droite dans une descente avec vent de face. Et en fait, cette descente-là, c'était quasi aussi dur que la côte tellement le vent était fort et tellement ça roulait vite à cet endroit-là en fait. On accélère et on continue d'observer un petit peu ce parcours tous ensemble parce que c'était un parcours très long. Il faisait à peu près 8 ou 9 kilomètres. Donc autant vous dire que c'était un parcours très intéressant. Ici, on arrive dans la deuxième côte du circuit après un passage assez descendant qui faisait vraiment très mal. Celle-là, c'était l'une des plus dures, l'une des deux plus dures du circuit parce que c'était un enchaînement avec celle d'avant. Et pour le coup, là, c'est le premier tour. Ça roule plutôt chill. Vous voyez, le peloton est très compact. C'est pas dur du tout. Mais je peux vous dire qu'en fin de course, vous allez voir, je vais être vraiment minable dans cet endroit-là. Mais ne vous inquiétez pas, ça passe. Après, on tournait sur la droite. Et là, on se tapait un peu une bordure. Donc là, c'est le premier tour. Donc forcément, c'est très compact. Les bordures sont pas très propices. Mais là, le vent venait de la droite de mémoire. Et pour le coup, ça faisait très très mal. Et vous allez voir aussi au fil des tours que c'est un endroit très fatidique de cette course. Bon, quelques kilomètres après, on arrive dans un virage assez serré. Donc là, comme vous pouvez voir, en queue de peloton, on passe quasiment à l'arrêt. Mais quand on est bien placé, en général, ce virage se passait bien. Mais là, on est tout en bas du circuit. Vous pouvez voir sur la map en haut à droite de l'écran. Et là, on va arriver dans la côte fatidique du circuit. C'était le petit mur du circuit qui me faisait vraiment peur. Parce que comme je vous ai dit, j'avais pas trop confiance en mon corps vis-à-vis des 11 heures de voiture de la veille. Mais surtout, j'avais des grosses courbatures. J'avais pas beaucoup dormi. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que j'étais pas très confiant vis-à-vis de mes performances possibles. Et pour le coup, je vous avoue que cette côte me faisait particulièrement peur. J'avais peur de pas réussir à suivre, tout simplement. Je pensais que c'était fort probable que j'explose quasiment dès le premier tour. C'était envisageable dans ma tête que ce soit possible, en fait. Donc là, je vais encore une fois passer ce virage-là à l'arrêt, au pied du fameux petit mur. Et là, il va falloir cirer les fesses parce que ça va repartir très très vite. Et puis cette côte-là, elle fait sacrément mal. Donc forcément, t'as plus qu'à appuyer sur les pédales et puis à espérer que ça passe. Bon, comme vous pouvez voir, j'arrive quand même en haut à 190 pulsations. Donc ça veut dire que je me suis bien donné, mais j'ai pas bougé, j'ai pas perdu de position. Là, je suis pas très bien placé. Je suis quasi en queue de peloton. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on était énormément au départ. Je pense qu'on était au moins 150. Donc pour le coup, en fait, même s'il y a beaucoup, beaucoup de monde devant moi, il y a encore pas mal de monde derrière moi. On s'en rend pas vraiment compte parce qu'il y a que la GoPro à l'avant, mais je peux vous dire qu'il y avait encore du monde derrière. Hop, de l'autre côté du circuit, on a quasi fait un tour complet. Et là, vous pouvez voir que ça se regarde un petit peu parce qu'on arrive dans un autre passage un petit peu important du circuit et qui me faisait un petit peu peur avant la course, tout simplement. C'est juste après ce virage-là, en fait, il y avait une sorte de ligne droite un peu ensablée. Donc ça faisait un petit peu peur, surtout quand tu as un queue de peloton comme ça, tu te dis, bon, là, il va falloir serrer les fesses parce que de 1, il ne faut pas tomber. De 2, il ne faut pas que les autres tombent, sinon il faudra éviter les chutes. Et de 3, il y avait du vent. Et c'était aussi très propice aux bordures, donc ça faisait vraiment très mal. Et puis vous pouvez voir que le peloton est très étiré à cet endroit-là. Voilà. Donc là, vous avez pu voir un petit peu à quoi ressemblait ce parcours. Donc un parcours très intéressant. Comme vous pouvez voir avec la map en haut à droite, il y a beaucoup de virages. Mais c'est un circuit qui est vraiment intéressant, très très usant, très très compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais faire le choix de ne pas trop en faire aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais rester au chaud dans le peloton. Je ne vais pas aller faire le fou dès le début, à l'avant du peloton. Parce que je sais que ce circuit va être très usant. La chaleur a été très présente aussi. C'est un autre facteur qui fait que c'est très usant. Donc je savais que ça allait être très compliqué comme course. Je savais que ça allait sûrement se jouer soit à mi-course, soit en fin de course. Sur les courses comme ça, aussi difficiles, en général, il y a toujours une échappée qui va partir, qui va aller au bout. Mais en général, il y a un gros groupe de contres qui part et qui va revenir sur cette échappée, se jouer la victoire. Donc là, c'est totalement ce que j'ai misé au début de cette course. Après avoir fait ce tour de circuit, je me suis dit, bon, en fait, j'ai des jambes. Je ne suis pas si mal que ça. J'avais vraiment peur vis-à-vis de la veille où j'étais en voiture. Mais finalement, je n'étais pas si mal. Donc je me suis dit, Quentin, on reste au chaud le plus longtemps possible. Et on attend, si possible, le groupe de contres qui va revenir sur l'échappée. Ça, ce serait le scénario idéal si ça se passe exactement comme je l'ai imaginé. Après, une course, c'est aléatoire. Ça ne se passe jamais comme on a imaginé. On va voir ça ensemble, voir si j'ai eu raison ou pas. Et après 50 km de course, je rallume la GoPro parce que j'ai eu raison. Il y a une échappée qui est partie depuis plusieurs tours. Et là, grosse cassure à l'avant du peloton. J'allume la GoPro, allez, 3-4 km après qu'on soit parti en contre. Parce que j'étais à bloc. Je n'avais pas prévu de partir en contre. C'est pour ça que la GoPro était éteinte. Je n'avais pas prévu que ça allait sortir. Je remonte à l'avant du peloton à environ 50 km. Parce qu'on était à mi-course environ. Et là, je dis, bon, il faut qu'on remonte. Parce que c'est mi-course. J'avais dit à mi-course, je remonte afin de pouvoir prendre les groupes de contres. Et au moment où je remonte, il y a un coureur qui s'appelle l'oiseau, si je ne me trompe pas. Qui était dans l'échappée. Qui a crevé. Et en fait, il est super fort ce mec. Il s'est mis devant le peloton pendant les 4-5 premiers tours. Parce qu'il a crevé dans le premier tour en fait. L'échappée qui est partie, est partie aussi dans le premier tour. Donc là, ça fait 4-5 tours que l'échappée est partie. Et que ce gars-là roule devant le peloton. Franchement, il met la gomme et il fait trop mal à tout le monde. Et en fait, je l'avais remarqué. Et là, je sentais que ça roulait de plus en plus fort. De plus en plus fort. Et du coup, je remonte à mi-course comme je vous l'avais dit au tout début de la vidéo. C'est ce qui était prévu dans mon scénario initial. Je remonte. Ce gars-là attaque dans la côte juste après la ligne d'arrivée. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en fait, on part à 4-5. Et là, c'est trop cool. C'est exactement le scénario initial que j'avais envisagé. Je me retrouve donc dans un groupe de contres. Avec des coureurs juste hyper forts. Donc en gros, ça veut dire qu'ils vont être capables de rouler. Ça veut dire qu'ils vont être capables de revenir sur les échappées. Et ça veut dire que potentiellement, ils vont me demander un peu moins de relais. Parce que des gars qui sont super forts, ils vont se rendre compte que moi, je suis vraiment très juste. Ce qui était le cas forcément dans leur roue vis-à-vis des mecs aussi forts que ça. Moi, je suis en troisième catégorie. Là, dans le groupe de contres, il n'y avait que des deuxièmes catégories. Sauf le coureur des herbiers qui, lui, était en troisième catégorie. On en parlera tout à l'heure parce qu'il y a une raison pour que je le sache. Donc là, on arrive au pied du mur du circuit, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le fameux mur qui me faisait tant peur. C'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pris aucun relais dans ce groupe de contres. Et que je suis seulement à 170 pulsations. C'est parce que j'avais énormément peur de ce mur. J'avais peur de me retrouver maintenant dans ce groupe de contres. C'était toujours trop génial. J'étais trop content d'être là. Mais pour le coup, j'avais vraiment peur de sauter dans ce mur-là. Donc là, je vais tout miser sur m'accrocher. Surtout que là, on vient juste de partir. Alors certes, on a pris énormément d'avance sur le peloton directement. On a eu beaucoup de chance. Mais là, il ne fallait pas sauter. C'était vraiment le moment fatidique de la course. Où il fallait serrer les fesses. Rester dans ce groupe de contres. Parce que c'était la solution parfaite. C'était le scénario que je voulais. Comme vous pouvez le voir, mon cœur monte très haut. Je suis à plus de 190 ici. Donc ça veut dire que là, je suis minable. Mais par contre, j'ai réussi à m'accrocher. J'ai réussi à passer le mur avec le groupe de contres. Et ce groupe de contres va m'emmener très loin dans cette course. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'on va faire une remontada du feu de dieu. Grâce à ce couveur de la Roche-sur-Rion, si je ne me trompe pas. Et franchement, là, l'effectif de ce groupe de contres était juste parfait. Il y avait un gars de chaque club de Vendée. Donc pour le championnat départemental de Vendée. Ça permettait que derrière dans le peloton, ils n'avaient plus le droit de rouler les gars de leur club. Tu vois ce que je veux dire. Donc dans l'idée, c'était vraiment le scénario propice, parfait. Et c'était exactement le scénario que j'avais imaginé au départ. C'est-à-dire une échappée qui part dès le début. Un groupe de contres avec des hommes forts qui reviennent sur l'échappée. Bon, il n'y a plus qu'à revenir sur l'échappée alors. Bon, après 4-5 kilomètres dans les roues à prendre vraiment aucun relais dans ce groupe de contres. Je l'assume. Je n'étais vraiment pas bien. Et surtout, je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas confiance. On reprend 3-4 coureurs ici qui étaient dans l'échappée. Donc là, ils vont s'accrocher. Ils vont relancer et venir s'accrocher à notre groupe. Et en fait, ça veut dire qu'on revient doucement sur l'échappée. Parce que le groupe d'échappée, je ne peux pas vous dire combien il était. Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au fur et à mesure des tours, les mecs qui étaient dans l'échappée, c'était tellement dur qu'ils explosaient un par un. Entre la chaleur, le circuit et le niveau qui était super élevé. Parce que comme je vous ai dit, c'était le championnat de Vendée. Il y avait quand même du gros niveau aussi autre que les Vendéens. Enfin, c'était une course très importante en quelque sorte. Et franchement, le niveau était très élevé. Donc là, être dans le groupe de contre, pour l'instant, c'est déjà énorme. Bon, je vous rallume la caméra à 86,6 km. Soit près de 20 km après qu'on soit parti en contre. Et là, pourquoi j'allume cette caméra ? Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est revenu sur l'échappée. On est revenu sur l'échappée en un ou deux tours seulement. Genre, on est vraiment revenu très très vite sur cet échappée. Et du coup, c'était exactement le scénario que je vous ai présenté dès le début de la course. Le scénario que je m'étais imaginé. Donc, le groupe de contre avec les hommes forts qui revient sur le groupe d'échappée. C'était le scénario parfait. Ici, je rallume la copro tout simplement parce qu'en fait, ça commence à être très dur pour moi, comme pour tous les coureurs. On voit que là, tous les mecs qui sont devant, c'est les membres de l'échappée qui se décomposent totalement. L'échappée est en train d'exploser. Je suis obligé de prendre les relais alors que je ne suis vraiment pas très bien. Je suis vraiment à bloc dans cet échappée. Les hommes sont vraiment très très forts et bien plus forts que moi. Et pour le coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'était que deux personnes ou trois. Non, on était trois à être en troisième catégorie. C'est-à-dire que tous les autres sont en deuxième. Ça veut dire que le niveau était très élevé dans ce groupe. Il faut quand même se rendre compte. D'autant plus qu'il y avait vraiment des grosses têtes d'affiches. Et puis là, on voit que l'échappée est en train d'exploser de partout. Les mecs ne veulent pas me prendre le relais pour revenir sur le petit groupe qui est en train de se créer devant moi. Il y a quelques coureurs derrière moi. En fait, là, ils ne veulent pas prendre le relais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis dans l'échappée. Mais il y a trois coureurs, si je ne me trompe pas, qui sont devant. C'est-à-dire qu'ils sont repartis en échappée. C'est-à-dire que là, de mémoire, on joue la deux ou troisième place. Il y a deux coureurs devant et il y en a un qui va crever. Donc, terminé pour lui. Et du coup, il n'y en a plus qu'un qui va se retrouver devant. Là, on arrive au pied de la première côte. Et comme vous voyez, ils m'attaquent tous sans aucun respect. Ils n'ont pas voulu prendre le relais avant. Là, je suis à plus de 190 pulsations. Et les mecs, ils m'attaquent dans la côte. Et comme je vous ai dit, quand je dis que moi, je suis à bloc, je ne mens pas. Si je ne prends pas les relais, c'est que je suis à bloc. C'est que je ne peux pas. Si je ne prends pas les relais, en général, c'est que je ne peux pas. C'est jamais du bluff, en fait. Et comme vous pouvez voir, là, je suis à plus de 190 dans la côte. Et là, j'explose complètement de l'échappée. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'échappée, on était 10 coureurs. Plus le coureur qui est tout seul devant, ça fait que l'on jouait une 11e place. Et une 11e place, c'est vraiment pas mal. Surtout sur une course aussi difficile, sur une course en deuxième catégorie. Alors certes, j'ai fait un podium en deuxième catégorie la semaine dernière. Mais ici, on est en Vendée, Loire-Atlantique. Et je pense que le niveau est quand même plus élevé. Et pour le coup, ou en tout cas, plus élevé que la course que moi j'ai faite dans le sud. Et en tout cas, faire un top 10 sur une course aussi élevée, aussi difficile. Et puis en plus, sur un circuit aussi compliqué. Autant vous dire que c'était quelque chose de vraiment très très bien pour moi. Et en tout cas, j'aurais été super content. Donc là, je me retrouve avec un autre coureur. C'est le fameux coureur que je vous disais tout à l'heure qui est en 3ème catégorie. Pourquoi je le sais ? Tout simplement parce que là, il vient me voir et il me fait « Quentin, il n'y a pas d'autre 3ème catégorie dans le groupe de tête. Faut qu'on roule, faut qu'on revienne. » Parce que pour le championnat départemental de Vendée, il y a un classement 3ème catégorie. Pour le titre de champion départemental de Vendée, il me dit « Quentin, roule, faut qu'on revienne. » Sauf que je lui dis « Ouais, mais mec, moi, je suis en 3. » « Oui, mais moi, je ne suis pas en Vendée, donc le championnat départemental, je m'en fous. » Et du coup, ça, c'est un point important. Parce que lui, il va être surmotivé pour revenir. Parce que c'est son titre de champion départemental qu'il est en train de jouer. Moi, je joue juste une course comme les autres. Et en fait, il faut savoir aussi se servir un peu de ça. Désolé à toi, je lui ai parlé en privé après sur Instagram, mais j'ai un peu joué de ça. C'est-à-dire que je lui ai dit « Mais gros, roule, maintenant, roule, c'est ton titre de championnat départemental. » Donc là, il va rouler. Et ici, je vais faire quelque chose qui n'est pas très cool pour lui. Mais là, je vais mettre à la planche et je vais le faire sauter, en fait. Je ne vais pas le ramener, je vais le faire sauter. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas le temps de l'aider. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va arriver au bout de cette route à un gros virage. Et il fallait absolument que je revienne dans le groupe d'échappée avant le virage. Parce qu'après, ça descend et après, on arrive au mur du circuit. Donc si je n'arrivais pas à passer cette descente avec le groupe d'échappée, c'était fini pour moi. Je le savais. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de revenir à la planche. On voit que je me mets à plus de 190 ici pour revenir sur le groupe d'échappée. Ce que je vais réussir à faire. Et ça, c'est beau. Vraiment à la tête, les amis. À la tête. Il faut vraiment se donner à fond. Croire en vous. Franchement, là, je voulais absolument finir dans ce groupe d'échappée. Parce qu'il y avait tellement de vent que je savais que si je sautais maintenant, il reste un tour et demi à parcourir. J'allais me faire reprendre par le peloton. C'était une évidence. Il ne fallait absolument pas que je saute de ce groupe d'échappée. Sinon, je ne finirais pas dans le top 10. Et puis, j'espérais en plus faire un peu mieux. D'autant plus que si je finis avec le groupe d'échappée, au sprint, il y a moyen que je ne m'en sorte pas trop mal. Vous savez que je ne suis plutôt pas trop mauvais au sprint en ce moment. Donc je savais que je pouvais potentiellement même jouer un top 5. Donc pour le coup, j'étais surmotivé. En plus, j'avais fait un podium la semaine précédente. Et puis, j'étais trop déter à faire une bonne place aujourd'hui. Donc là, je reviens dans l'échappée. Et ça fait trop plaisir au moral. Il y a Tom qui me dit, « Quentin, vas-y, serre les fesses. » Parce que là, c'est la sauce. Ça va être très compliqué. On arrive ici juste avant le mur du circuit. Alors, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir serrer les fesses très très fort. Il nous reste encore un tour à parcourir après quand on passera la ligne. Donc ça veut dire qu'il reste deux fois à monter ce mur. Ça va faire très très mal. Donc là, je vous avoue que j'avais peur. C'était pas de la peur. C'était de la peur, si c'était de la peur. J'avais peur de pas réussir à les suivre, les mecs. Je me suis mis, du coup, j'ai remonté le groupe, en fait, comme vous pouvez le voir là, afin de bien me placer dans cette côte. Pas prendre de cassure dans la côte. Parce qu'on était tous à bloc. Les autres aussi étaient à bloc, pour le coup. Et là, du coup, je vais vraiment serrer les fesses. Vraiment, je donne tout ce que j'ai dans cette côte. On voit que là, je commence à reculer. Je suis à 190 pulsations. C'est-à-dire que 190 pulsations, c'est quasiment maximum. Je peux monter un peu plus lors d'un sprint final à l'arrivée. Mais sur une course, pour pouvoir continuer à pédaler après, je peux pas monter au-dessus. Donc là, franchement, je me mets à bloc de chez à bloc. Et là, comme vous pouvez voir devant, les coureurs qui sont devant, en fait, c'est des membres, soit des lâchés, soit des membres du peloton. Mais en gros, on est en train de mettre un tour à plein de coureurs là. On est vraiment très très bien placés. Et le coureur en rouge, juste devant vous là, c'est un troisième catégorie en fait. Le gars de la Roche-Soulon, qui était lâché avec moi tout à l'heure, ne savait pas que c'était un troisième catégorie. Et en fait, ce coureur là, on est trois présents dans l'échappée en troisième catégorie. Quoique, du coup, en fait, je retire ce que j'ai dit. Je crois que le coureur de la Roche-Soulon de tout à l'heure, il n'est pas rentré sur l'échappée, lui. Il n'y a que moi qui ai réussi à rentrer. Bon, là, on arrive quasiment. On est dans la ligne droite de l'arrivée. Il nous reste bientôt plus qu'un seul tour à parcourir, soit 8 ou 9 kilomètres. Donc ça veut dire que là, c'est le moment fatidique. Le coureur de la Roche-Soulon, le numéro 3, vient juste de rentrer. On voit que je prends un bidon de mon père. Je suis au bout de ma vie. Je suis totalement mort. Je suis à bloc. J'ai pris quasiment un bidon par tour sur ce circuit parce que les tours étaient longs et il faisait tellement chaud que je me suis arrosé beaucoup. J'avais besoin d'enlever la surchauffe de mon corps. Franchement, j'étais clairement à bloc. Voilà, c'est le mot. J'étais à bloc. Et là, je serre les fesses. On voit que je passe la ligne. Je suis à 187 pulsations. Le vent vient de la gauche, de face. Et là, comme tous les tours, sa bordure sur cette ligne droite d'arrivée. C'est très dur. Là, je suis à 190. Il me reste un tour à parcourir. Et puis, on sait tous que là, on joue une deuxième place. Il y a un seul coureur qui est à l'avant, Lucas Grolier, qui est juste au-dessus du lot. Pour le coup, on ne peut absolument rien faire contre lui. Il a fait plusieurs tours tout seul pour finir cette course. Bon, voilà. Il a gagné la course. Bravo à lui. Mais ici, on joue une deuxième place. Et une deuxième place sur une course aussi difficile. C'est tellement incroyable que là, j'ai tout donné. J'ai vraiment tout donné sur ce dernier tour pour essayer d'arriver pour le podium, tout simplement. C'est vraiment hyper important. On est dans la bonne échappée, les mecs. On a réussi à jouer la stratégie parfaite. C'est-à-dire que je savais que je n'étais pas très bien. Je savais que j'avais fait beaucoup de voitures la veille. Que j'allais mettre beaucoup de temps avant d'être chaud, avant d'avoir des bonnes jambes, ce qui a été le cas. Au bout de 50 bornes, comme je l'avais prévu initialement dans mon script initial, avant le départ, au bout de 50 bornes, je remonte à l'avant du peloton. Je prends directement dans la suite du mouvement le groupe de contre. Et je me retrouve en contre. On revient sur l'échappée comme je l'avais prévu. Tout se passe comme sur des roulettes. Ici, la côte est dure. Très dure pour moi. C'est-à-dire que c'est la côte qui est juste après l'arrivée. Elle n'est pas très dure. C'est, on va dire, un gros faux plat, mais avec le vent très défavorable. Et puis, vous voyez que là, je commence à prendre un éclat. Le gars, là, il explose aussi en rose. Voilà. Là, c'est très compliqué. On est tous à bloc. On ne va pas se cacher. Vous pouvez voir que là, pour moi, c'est difficile. Je monte la cause entre guillemets à ma vitesse. Je donne tout parce que là, c'est le moment fatidique. Les amis, c'est l'happy time. Il faut tout donner. C'est le dernier tour. Et là, j'ai 95 bornes dans les jambes. Et je vous rappelle que ça fait quand même plusieurs courses qu'en général, je commence à avoir des débuts de crampes au bout de 60 et je crampe totalement au bout de 80. Là, on est à 95 bornes. Et autant vous dire que là, les jambes, ça fait très mal. De mémoire, j'étais à la limite des crampes. C'était vraiment très compliqué pour moi. Heureusement, là, le coureur en rose qui, lui, du coup, joue le titre de champion départemental des 3ème catégories. Là, il joue son titre, en fait. Donc, il va se mettre à la planche pour revenir sur l'échappée. Moi, de toute manière, j'étais incapable de l'aider. J'ai fait au mieux. Je lui ai pris le relais quand il me l'a demandé. Mais j'étais à bloc. J'étais à bloc. Lui aussi, tout le monde était à bloc. De toute façon, sur une course aussi difficile, on est tous à bloc. Je ne sais pas combien de coureurs ont fini cette course, mais je pense que sur les 150 au départ, il n'y en a pas une cinquantaine qu'on finit, quoi. La fameuse relance à cet endroit-là qui est juste horrible comme à tous les tours quand j'étais dans l'échappée. À chaque fois, ils relançaient comme des fous ici avec le vent assez défavorable juste avant la côte. Franchement, c'était atroce pour moi. Je vous rappelle qu'à cet endroit-là, à peu près, j'ai sauté au tour précédent. Donc là, moralement, je savais que dans la côte qui arrive, ça allait être très compliqué pour moi. Là, ça se regarde dans l'échappée parce qu'on sait tous qu'on ne reviendra pas sur le coureur qui est tout seul devant. On sait tous que du coup, on joue une deuxième place et on sait tous qu'on veut faire cette deuxième place. Donc là, on arrive dans la deuxième côte du circuit. Comme je vous le disais tout à l'heure, au tour précédent, j'ai explosé complet ici. Autant vous dire que là, j'avais peur, très très peur d'exploser encore une fois. Donc là, j'ai vraiment serré les fesses. Je serre les fesses et j'ai eu une chance. C'est que ça s'est vachement regardé dans l'échappée. Ça s'est regardé, personne ne voulait y aller. Il y avait beaucoup de vent donc y aller tout seul, ce n'est pas facile. Et du coup, ça s'est pas mal regardé ce tour-ci. Heureusement, parce que vous voyez, là, je suis à plus de 190 au cœur. Encore une fois, je me mets minable. Comme vous avez compris, je pense, sur cette course, je me suis mis minable. Toute la deuxième partie de course au bout de 50 bornes quand je suis remonté à l'avant du peloton, j'étais au bout de ma vie, j'ai tout donné pour m'accrocher et que à la tête, au moral, parce que comme vous savez, je ne me suis pas spécialement beaucoup entraîné durant toute ma saison. Donc je ne suis pas du tout au top de ma forme et comme vous le savez, je tourne énormément au moral en ce moment et je tourne avec la tête. Il faut avoir envie en fait et là, j'avais tellement envie de faire un résultat que ça marche au moral, tout simplement. Je m'accroche. Si je n'avais pas eu le moral de toute façon au tour précédent quand j'ai sauté, je n'aurais pas réussi à revenir. C'était impossible. Donc là, je m'accroche, je donne tout. Il me reste un demi-tour avant de passer la ligne et je sais pertinemment que là, on est 11 dans l'échappée. Enfin, on est 11. Il y a un gars devant, on est 10 dans l'échappée. C'est-à-dire qu'on joue au pire des cas, une place de 11. Au pire des cas. Donc c'est pas mal. Et pour le coup, je me dis, si j'arrive avec le groupe au sprint, il y a vraiment, vraiment moyen que je fasse une très, très bonne place. Et du coup, j'espère et je mise absolument 100% sur le sprint. Je veux juste que ça arrive au sprint. Et je misais énormément là-dessus en me disant, j'espère, j'espère que dans l'échappée, ça va se regarder, qu'ils vont pas trop attaquer dans le dernier tour afin que je puisse gérer le sprint. et pour l'instant, tout se passe comme sur des roulettes. Aucune attaque, tout se passe bien. Et là, comme vous le savez sûrement, on arrive au mur du circuit. Le fameux mur qui me faisait si peur. Je me replace à l'avant de l'échappée afin de prendre le maximum d'avance, entre guillemets. Là, ça se regarde énormément. Il n'y a plus personne qui veut rouler. Je me place devant l'échappée. De toute façon, là, on roule à quoi ? On roule à 30. Je suis à 170 au cœur, donc je ne force pas. Pour le coup, là, l'objectif, c'est de passer le virage bien placé avant le mur et puis d'espérer réussir à passer le mur. Si je passe le mur, je sais pertinemment qu'au moral, j'arriverai à m'accrocher ou du moins normalement et après, au sprint, ça va bien se passer. Malheureusement, ça commence à s'affoler avant le mur parce qu'on est tous au courant que ce fameux mur va être décisif et que tout va se jouer dedans, clairement. Donc, je passe le virage à 170 pulsations, donc ça veut dire que j'ai bien récupéré et puis là, il faut tout donner. C'est maintenant ou jamais. On donne tout. On passe tout juste la barre des 100 km donc pour moi, c'est une distance que je n'avais pas parcouru depuis bien longtemps donc encore moins en course et là, on arrive dans le mur et là, je plante totalement dans le mur. Je plante. Je ne peux pas faire plus. Et là, vous pouvez voir que mon cœur ne monte pas si haut que ça. Je suis qu'à 180 mais là, c'est les jambes. C'est les jambes. De mémoire, j'avais soit des crampes soit j'étais au bout de ma vie. Je ne me rappelle plus exactement mais en tout cas, je ne pouvais pas appuyer plus. Je ne pouvais pas. Donc je monte quand même avec mon cœur à quasi 190 mais je pense que si je n'avais pas crampé ici, mon cœur pouvait monter plus haut. Mais là, c'est physiquement, les jambes, on dit non. C'est... Voilà. C'est tellement dommage. Donc là, je m'accroche. Vous voyez que mon cœur ne redescend pas. Je n'abandonne pas. Je continue mon effort, les amis. Je continue les efforts parce que déjà, il y a un coureur juste devant moi que je veux absolument récupérer parce que ça fait toujours une place de mieux et il y a un coureur derrière moi, le coureur des herbiers qui est en troisième catégorie qui est juste derrière moi du coup. Donc il y a une place potentiellement à perdre derrière moi et puis je sais pertinemment que devant, potentiellement, ça peut se regarder. Bon, malheureusement, ça ne va pas se regarder. Devant, ils vont continuer d'embrayer et ils vont aller se jouer à la deuxième place mais ça aurait pu se regarder donc c'est pour ça que je me mets minable. je suis à 190 et je continue mon effort. Je me mets minable de chez minable afin de faire la meilleure place possible. On ne sait jamais. Potentiellement, ça peut rentrer et au pire, je peux rattraper des coureurs un par un ne serait-ce que celui qui est juste devant moi. Avec ce coureur-là, on va commencer à prendre des petits relais. Enfin, il va me demander des relais et je vais limiter un max c'est-à-dire que j'étais tellement minable que je vais essayer de prendre le moins de relais possible avec ce coureur-là parce que de un, je sais qu'il est très fort et il est plus fort que moi ça c'est une certitude et de deux, j'étais mort. J'étais complètement mort et si je pouvais ne serait-ce que réussir à le suivre jusqu'à la ligne d'arrivée, c'était pour moi très important parce que je sais très bien que si j'arrive, enfin, si j'ai pu, on va dire, si au moral je casse, il y a moyen que j'explose complet et que le peloton revienne. Je n'ai aucune idée de combien d'avance on avait sur le peloton. Au final, après la ligne, je vais me rendre compte que j'avais énormément d'avance sur le peloton donc au final, j'aurais réussi à rallier la ligne tout seul dans les temps mais là, moi, je ne savais pas combien d'avance on avait sur le peloton donc il fallait absolument que je continue mon effort. Il fallait que je donne tout jusqu'à la fin. C'est ce que je vais faire. On va prendre des relais avec le gars de Beauprio et on va faire au mieux pour passer la ligne à la meilleure place possible. Et ici, il y a le couloir des Herbiers qui revient sur nous et encore une fois, comme je vous l'ai dit, le fait que je savais qu'il voulait absolument jouer son titre de champion départemental troisième catégorie, c'était un avantage pour moi. Ça veut dire que je savais que de toute façon, il allait se mettre mis là pour nous. Il voulait absolument faire son titre de champion départemental. Malheureusement pour lui, je crois qu'il n'était pas au courant mais le gars en rose qui était lui aussi en troisième catégorie, lui, est toujours dans le groupe de tête et c'est ce coureur-là qui sera donc champion départemental. Donc, le coureur des Herbiers ici sera vice-champion départemental troisième catégorie et moi, je ne suis pas de la Vendée donc je ne suis pas dans le championnat. Mais voilà, dommage pour le coureur des Herbiers qui se sera donné à fond afin de s'accrocher. malheureusement, il s'est fait battre par le coureur en rose. Et on accélère ici pour la dernière ligne droite tout simplement. Ici, il y a neuf coureurs qui sont déjà passés la ligne. On se joue donc la dixième, onzième et douzième place et là, il faut tout donner. Il faut tout donner parce que je veux rentrer dans le top 10 et là, je savais pertinemment qu'il y avait un seul de nous trois qui rentrait dans le top 10. Je le savais, je le savais. Il fallait absolument que je rentre dans ce top 10. C'est hyper important, c'est symbolique. Donc là, le coureur des Herbiers va préparer son sprint et là, moi, je suis totalement prêt. Je suis déjà à 5,90 au moment de lancer le sprint. Le coureur de Beaupriot lance le sprint et là, je commence à passer sur la droite. Le coureur de Beaupriot me sert sur la droite. Je ne peux pas passer et malheureusement, je vais finir ce sprint à bloc mais je vais finir ce sprint onzième. Malheureusement, c'est trop dommage. Voilà, je finis onzième cette course. Je suis juste trop content tout de même parce que c'était une course juste hyper dure. Tout le monde a fini rien de mort. Il y a des mecs ultra forts qui n'ont pas réussi à finir ou qui ont fini derrière moi. Autant vous dire que c'était une course géniale, une course horriblement dure et je suis trop content d'avoir fait 11 juste après avoir fait mon podium dans le sud. Ça prouve que les jambes sont là. Ce n'était pas juste un coup de chance la semaine dernière. Ce n'était pas juste qu'ils sont moins forts là-bas. Non, je ne suis pas trop mal. Ça prouve juste ça et vous verrez que la semaine prochaine, je vais encore le prouver parce que je vais encore faire une bonne place. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bien joué mec ! Je suis venu ici parce que je suis content d'ailleurs. On en avait 10 de bar je crois. Il doit faire un 10 et moins 11 je crois. Oh my God. Je suis venu ici.